Ok donc au niveau des activités que je fais ici ça va être principalement donc de réaliser un diagnostic sur la situation de l'agriculture vivrière donc en périphérie de la réserve du Dja et donc ça a été de voir avec les mamans qu'est ce que c'est les problèmes qu'elles rencontrent dans leur travail au champ et aussi de réaliser des calendriers agricoles participatifs pour voir un petit peu sur l'année comment s'organisent les récoltes. Ma mission c'était de faire un diagnostic auprès des populations autochtones Baka de Bifolone et le but du coup de ce diagnostic c'est de voir un peu leurs leurs sentiments sur la préservation de leur forêt et l'impact de l'exploitation forestière aussi dans leur vie. Les écosystèmes forestiers on sait que au niveau global au niveau régional au niveau local ça joue un rôle très important dans la régulation du climat après c'est important de pas non plus oublier l'aspect développement rural des personnes qui vont vivre ici sachant que c'est les premiers usagers de la forêt c'est les premières personnes qui vont être impactées aussi par le changement du milieu et c'est également aussi les premières personnes sur lesquelles on peut s'appuyer finalement pour pour protéger ces espaces d'être dans un dans un endroit un peu isolé couper du réseau dans la nature et tout ça c'est hyper relaxant et il ya beaucoup de choses à faire qui sont pas forcément sur internet ou sur nos téléphones tout ça nous permet aussi de nous immerger dans le quotidien la manière de vivre aussi des personnes avec qui on est amené à échanger dans le cadre de cette mission ça permet aussi de questionner ses propres ses propres manières de penser finalement c'est vrai que des fois bon on peut débattre sur des choses dans lesquelles on n'est pas d'accord mais ça fait quand même évoluer la façon de penser et ça permet aussi de beaucoup pouvoir échanger avec les autres du coup ouais c'est ce qui a un peu changé je dirais pour moi bon j'ai pas grand chose à rajouter je pense que mode a dit l'essentiel mais voilà c'est vrai que le Cameroun c'est un pays qui est extrêmement riche au niveau des cultures au niveau des paysages au niveau de plein de choses donc c'est vrai que forcément ça fait ça fait cogiter ça fait changer des choses des choses en nous et en bien vraiment